bonjour les affaires d'idées bonjour préparer sa vieillesse à partir de la jeunesse à d'autres termes comment préparer notre vieillesse mais aujourd'hui nous voudrions encore y revenir nous sommes toujours dans le livre de psaume chapitre 71 mais je voudrais ce que vous puissiez vous inspirer de certains jeunes dans la Bible vous voyez rappelez-vous de joseph pendant qu'il est vendu par ses frères comment il s'est comporté dans la maison de Potiphar rappelez-vous de Daniel et ses compagnons à quel âge ils se sont comportés fermement et dignement dans la maison du roi rappelez-vous de cette petite fille dans la maison de sa servante comment elle s'est comportée jusqu'à amener un grand officier auprès du médecin par excellence nous devrions tirer des laissons à partir de ce groupe de la jeunesse et c'est comme ça que quand vous lisez à psaume chapitre 71 le verset premier nous dit éternel je cherche à toi mon refuge que jamais je ne sois confondu éternel je cherche à toi mon refuge un très beau jeune doit chercher le refuge auprès de qui ? plusieurs fois nous avons commis des gaffes dans notre jeunesse et ces gaffes ont eu une grande répercussion dans notre vieillesse et c'est comme ça qu'on est en train de dire aux parents de suivre les enfants pour que lorsqu'ils vont grandir ils puissent suivre les chemins de Dieu et ce n'est pas pourrie que les parents demandent à ce que les enfants puissent les suivre à l'église mes frères et soeurs nous devrions tirer très attention je suis jeune et je voudrais parler à la jeunesse et nous devrions tirer très attention parce qu'il ne faut pas que demain tu puisses regretter tes dégâts alors que tu étais averti ici on nous dit que l'Epsomme 71 est celui d'une personne âgée qui éprouve les défis qui viennent avec la vie mais qui est heureuse parce que tout cet âme il ou elle a mis sa confiance à Dieu lorsque nous mettons notre jeunesse entre les mains de Dieu vous allez voir que nous allons avoir non seulement une bonne jeunesse mais nous aurons aussi une heureuse vieillesse pour tirer l'exemple d'Abraham lui qui a eu une heureuse vieillesse lorsque j'étais en train d'analyser la vie d'Enoch on dit que dans sa vie il faisait quoi ? il marchait avec lui lorsque dans notre jeunesse nous marchons avec Dieu beaucoup de problèmes que nous allions rencontrer dans notre vieillesse seront déjà résolus à l'avant c'est par qui ? par celui qui marche avec nous l'Eteneille de désarmer lui qui est la solution à nos problèmes avant d'entrer dans notre vieillesse il arrangera déjà nos problèmes il préparera notre vieillesse il préparera notre retraite au point que notre retraite sera une retraite heureuse et même nos affaires bénéficieront de notre retraite heureuse la meilleure façon de vieillir est de mettre notre confiance à Dieu depuis notre jeunesse je reprends la meilleure façon de vieillir la meilleure façon de vieillir est de mettre notre jeunesse depuis la jeunesse n'attendez pas la vieillesse pour commencer à dire ono je voudrais préparer ma vieillesse je voudrais préparer ma retraite non la retraite se prépare depuis la jeunesse j'ai un ami qui malheureusement nous a déjà quitté il était un ami et moi dans mon souci je ne voulais pas être locataire parce que à la fin du mois j'avais les souvenirs et j'avais dit à Dieu aide-moi à quitter ce statut de locataire je voudrais un jour que je sois aussi copié et le dise que c'est chez lui et le Seigneur m'avait donné cette opportunité là où j'avais trouvé la parcelle il n'y avait pas beaucoup de gens et j'ai dit non non je dois habiter et quand nous entrons dans la parcelle nous habitons dans la parcelle les frères, l'ami vient me visiter il dit mais moi je ne peux pas habiter il dit bon moi ça dépend de tes montants toi tu as assez de moyens il dit moi je dois habiter dans la ville je dois être voisin de quelqu'un parce que quand on va demander tu es voisin de qui ? il faut que le temps passe beaucoup déjà nous ont trouvé dans le quartier et lorsque les frères reviennent il constate que c'est devenu un très beau quartier où tout le monde cherchait à y habiter au point que lui-même lui-même l'a dit ah c'est comme ça et il est mort locataire pourquoi ? parce qu'il a cherché à préparer sa vieillesse quand il est déjà vieux nous ne maîtrisons pas la gestion du temps c'est Dieu qui maîtrise le lendemain lorsque vous êtes devant le Seigneur maintenant profitez de l'occasion pour lui exprimer non seulement votre reconnaissance mais aussi vos besoins profitez de sa présence pour lui dire c'est dont vous avez besoin profitez de sa présence pour lui dire comment il faut que tu puisses préparer ta vieillesse et c'est comme ça que je veux dire à la jeunesse que nous devons développer une connaissance profonde et personnelle de Dieu comment développer une connaissance profonde et personnelle c'est en étudiant assondant les centres de Dieu et en démerant dans la prière des choses très importantes qui doivent nous faire marcher dans notre jeunesse des comportements qui doivent diriger notre jeunesse des clatures que nous devons avoir à taque jeunesse la première clature la première habitude c'est de marcher de sonder les centres de clature alors que doit cette capacité de les faire il faut faire quoi lire la parole de Dieu pour que tu comprennes les jeunes qui ont marché avec Dieu comment leur vieillesse a été la deuxième chose que nous devons avoir à taque jeunesse c'est avoir une vie de vie une vie de communion avec Dieu et les jeunes qui ont une vie de communion avec Dieu ils doivent avoir aussi une bonne vieillesse c'est ça l'habitude que nous devons avoir à taque jeunesse voilà le fondement d'une bonne jeunesse si vous n'avez pas l'habitude de sonder les saintes des écritures et d'avoir une vie de prière sache que le diable à un moment donné il va faire quoi il va vous dribbler parce que vous serez distrait mais lorsque vous êtes en train de sonder les saintes jour après jour et que vous êtes dans la communion avec Dieu dans la vie de prière rassure-toi que l'ennemi n'aura pas l'occasion de pénétrer ta vie parce que la parole de Dieu sera en train de te diriger voilà comment nous devons vivre à taque jeunesse je voudrais à ce que les jeunes qui nous suivent qu'ils puissent avoir ces deux habitudes qu'ils sont de les saintes écritures et avoir une vie de prière au nom de Jésus Amen nous allons tous nous allons chanter le même cantique le même cantique mon coeur te chasse au point du jour oh Jésus mon ami suprême toi qui m'as t'aimes mais je t'aimais et j'évite ton amour mon âme est attachée à toi et tu fais ta demeure en moi je t'aimais ton coeur battre à mon coeur et ta présence est mon bonheur Père Tout-Puissant éternel Dieu des armées nous avons toujours été distrait pendant notre jeunesse mais ce matin tu nous donnes un conseil c'est lui de sonder tes seules écritures pour tirer les leçons des autres jeunes qui ont marché avec toi et demeurer dans une vie de prière afin de préparer notre vieillesse là où nous avons été distrait Seigneur nous te prions maintenant de nous baptiser par ton Saint-Esprit pour que nous soyons capables d'avoir cette bonne culture cette bonne habitude d'une jeunesse qui te craigne sois le Dieu qui va bénir la jeunesse de cette église au nom de Jésus Amen bonne journée dans le Seigneur